Docteur Guy Parfait Songuet est un cancre, un bloc, un mou et un faux prophète. Nous allons utiliser trois versets bibliques pour démontrer que c'est un crétin donc il n'a pas la connaissance de Dieu, qui n'a pas la science, la sagesse de Dieu. Utiliser un deuxième verset pour prouver que c'est un mou donc, notamment en rapport avec l'affaire de Sarkozy qui est venue l'année dernière à Dakar et qui a réuni un milliard d'Africains de chefs d'État africains pour gifler sur la joue droite, sur la joue gauche et même sur la troisième joue et que tout ce genre de cancres qui se promènent sur la place publique en se prétendant prophète, pasteur, général, généraux, sept généraux n'ont trouvé ni dans la science des hommes ni dans la science de Dieu aucun argument pour intervenir et corriger et défendre leur peuple qui a été ainsi humilié. Si le Docteur Guy Parfait Songuet n'a donc ce qui manifeste ni la science des hommes ni la science de Dieu, qu'est-ce qu'il lui a donc autorisé? de se lever pour prophétiser un faux, la mort de Paul Bia. Premièrement, on trouve dans toutes sortes de kiosques, toutes sortes de livres, écrits d'ailleurs principalement par des ashkénazes qui sont des faux juifs qui attestent que la reine de Saba est éthiopienne. C'est des livres qui ne coûtent vraiment pas cher. Que l'Éthiopie est descendant de la reine de Saba. Que Séphora est éthiopienne. Séphora, c'est l'épouse de Moïse, le plus grand prophète de toute la Bible. C'est le seul à qui Dieu a dit je te fais Dieu. Voilà. Je te fais Dieu pour Pharaon. Qu'on trouve dans l'Exode 7 verset 1. Dieu avec un grand D. Dieu n'a jamais donné autant de pouvoir à personne. Et son épouse est éthiopienne. Ce n'est pas une galopnie. Ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est écrit par des ashkénazes. Il n'est pas antisémite. C'est des gens qui vivent là-bas. Ils sont mariés à des juifs qui font leur footing là-bas. Il n'est pas mort. Il est là-bas. Il écrit l'année dernière que eux, ils sont la 13ème tribu. Ils ne sont pas juifs. Il n'a jamais tué des juifs. Il n'a tué que des Khazars. Il s'appelle tout seul Khazars. 13ème tribu. Marek Shlobosan donc. Marek Altair dit la même chose. Benjamin Friedman dit la même chose. Khazars dit la même chose. Et tous sont des juifs. C'est-à-dire vos juifs donc. Alors, ça c'est la science des hommes. Ces gens ne sont pas chrétiens. Et pourquoi maintenant ces choses qu'on peut trouver dans n'importe quelle librairie, dans n'importe quel kiosque. Ils les trouvent même dans des journaux mondains qui disent ça. Il y a plein de photos où on voit la reine d'Angleterre en train de se prosterner devant Haile Selassie. La même année où Michael Jackson était en train de faire le We Have The World. En train de chanter des chansons pour cotiser l'argent pour nourrir le pays parce que le pays est en train de mourir de faim. Alors, ça s'appelle l'histoire des hommes. Donc, comment maintenant un général qui est envoyé avec cet autre généraux pour délivrer ? On ne sait pas si c'est la fait que c'est toute l'humanité. Comment il ne peut pas savoir ça ? Comment il ne se sent pas préoccupé, concerné par une injure qu'on est venu faire dans tout son peuple ? Qu'est-ce que ça veut dire ça pour un général ? Il a été envoyé pour qui ? Pourquoi ? Donc, la sagesse des hommes, il n'a pas. Et ça, si tu n'as pas la sagesse des hommes, ça s'appelle le premier principe de la thermodynamique. C'est écrit dans Jean 3. On dit que si tu ne comprends pas les choses terrestres, tu ne peux pas comprendre les choses célestes. Bon, si tu ne comprends rien de ce qui se passe sur terre, de ce que des savants ou quelconques humains ont écrit, des livres, ce n'est pas des livres compliqués, c'est des livres, des romans, mais qui expliquent ce qu'il doit expliquer, que la reine de Saba est éthiopienne, c'est-à-dire nous, noire. La race est définie dans la Bible par l'Ethiopie. Ça qu'on trouve dans Jérémie 13, verset 23. On dit qu'un éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau, qui est noire, comme les taches du liopard. Voilà. Donc, quand on dit que la séphore est éthiopienne, ça veut dire qu'elle est noire. Pourquoi maintenant, vous laissez, depuis 30 ans, qu'on vient de dire que vous n'êtes pas enthé dans l'histoire et que personne ne s'est élevé pour corriger ça. Que vous avez trouvé toute la force qu'il faut pour dire que Paul Bia va mourir. Bon, mais c'est terrible. Ça fait partie de ce qu'on appelle les sept dons. C'est des dons spirituels. Il y a le don de guérir, j'en sais quelque chose. Il y a le don maintenant de prophétiser, ce qui est supposément lui est là, puisqu'il est général de Dieu. Il y a le don de gouverner. Il y a eu aux autres dons de prier pour ceux qui gouvernent. On n'a jamais dit de prier pour les médecins ou prier pour les prophètes. On prie pour ceux qui gouvernent. Comment quelqu'un qui a lu la Bible ne serait-ce qu'une fois et qui a fortiori serait général et pire encore envoyé par Dieu, ce n'est maintenant à maudire ceux qui gouvernent. Alors qu'il a bien fait. La deuxième loi de la thermodynamique dit qu'on trouve dans Romains 8, verset 20, dit « La création entière soupille les douleurs de l'enfantement, car elle est tombée dans la corruption, dans la vanité, dans la maladie et dans la mort. Et elle attend avec espérance les six de Dieu, qui vont reprendre sur elle le feu de l'eau de la résurrection, pour qu'elle sorte donc de la mort, qu'on appelle la première résurrection, donc ici. C'est la même chose qu'on trouve dans 1 Corinthiens 3. On décritait le fondement et nous nous tenons sur la fondation, sur les fondements qui est Christ donc. Et le feu se répand sur nous, et brûlant nous le foin, le chôme et la paille. C'est-à-dire purifie notre corps tout entier, corps, âme et esprit. Toutes les trois échelles, tous les trois niveaux. Et cet eau, c'est Christ lui-même. Il est la fondation, il est l'eau, il est la rosée donc. On l'appelle la première résurrection, trouvée dans 1 Corinthiens 1 Isaïe 26. Mon Dieu repousse, éternel repousse toutes les limites du pays, multiplie le peuple. Que tes morts revivent. Mes cadavres, réveillez-vous. Tressailles de joie habitant de la poussière, car ta rosée est une rosée visifiante. Et cette rosée qui est de l'huile, qui est le sel, qui est le miel, c'est la parole de Dieu. Christ qui est donc l'archange Michel et l'archange Gabriel et Zien, l'archange Syraphin aussi, Zien avec, quand on trouve l'Apocalypse, il descend un ange puissant avec l'arc-en-ciel sur la tête et des pieds-colonnes de feu avec un petit livre. Il donne, il nous donne le livre, il dit mange-le. C'est comme du miel, mais c'est amer. Parce que c'est doux à la fois et c'est amer veut dire le feu. C'est le feu qui brûlent donc en nous, le foin, le champ et la paille. Que les protestants appellent l'enlèvement. C'est-à-dire, tu cesses quand tu manges le livre, tu passes de la terre au ciel. La catholique appelle la réincarnation, mais c'est une réaction inverse qui donne donc l'enlèvement. Christ est l'eau qui était l'esprit dans le ciel et il tombe sur terre dans Genèse 1 comme l'osida, on dit. La terre était informée vide. C'est qu'est-ce qui est devenu la terre? Et puis devient le premier Adam qui est une âme et puis devient le deuxième Adam qui est l'esprit. Et nous, nous buvons de l'eau qui est le feu, qui est de l'huile, le feu de l'huile, le sel et nous passons de la terre à l'esprit. Devenons esprit. Devenons les corps célestes de 1 Corinthiens 15 et on a donc guéri en même temps de toutes les maladies. On accède à l'immortalité. Ça s'appelle les noces de l'agneau. Et c'est gratuit. Il ne faut pas faire payer aux gens ni l'huile, ni le sel, ni le miel. Certainement pas de l'huile d'olive comme le fait le docteur Guy Perfait Songé parce que c'est gratuit. Il fait des traitements et il demande aux gens de payer l'huile. L'huile d'olive, c'est très cher de l'huile d'olive. L'huile d'arachide c'est même hors de prix. Comment faire payer aux gens des choses qui sont même plus chères que ça encore? J'en ai pas les moyens même d'acheter l'huile de palme. Faut pas faire acheter le miel non plus. C'est un miel qui est esprit. C'est le sang. Dans Hebreu 9 on dit, le sang qui est esprit va détruire en nous tout ce qui est mauvais. Va détruire toute maladie en nous. On dit le sang par un esprit. Le sang est esprit. Il suffit de s'enfermer dans sa chambre, de chanter cette cantique et de boire le sang. Qui est esprit donc. Qui est le sel, qui est l'huile, qui est le miel. Donc on trouve dans Isaïe 55. Dis-vous tout ce qui avait soif, venez boire du miel. Du vin. Gratuitement. Sans rien payer. Sans rien payer. Répéter 4 fois. En Isaïe 55. Pourquoi maintenant on fait payer du miel aux gens? C'est hors de prix le miel. Faut pas payer ni le miel, ni le sel, ni l'huile. C'est trop cher. Ni l'eau. Toutes ces choses sont hors de prix. Christ dit qu'il est gratuit. Pourquoi maintenant, quelqu'un qui a lu la Bible, qui est général, etc. Comprend pas ça. La même chose qu'écrit dans Apocalypse 21. On dit, je donnerai gratuitement la source d'eau de vie. Qu'est-ce qui n'est pas clair là-dedans? La source c'est Christ. L'eau c'est Christ. Je répète dans Apocalypse 22. L'Esprit et l'Esprit disent, viens. Apocalypse 22. Tu appelles l'Esprit et il vient. Et il est lot. Il est gratuit. Je répète. C'est Christ 7 fois gratuitement. 7 fois 67 fois c'est gratuit. Pourquoi on fait payer? Les gens qui n'ont pas d'argent. Tu viens voir un prophète. Tu dis que voilà, tu n'as pas de travail. Tu veux te marier. Et maintenant il t'envoie chez lui. Alors tu n'as pas d'argent justement. Tu dis que tu es malade. Tu n'as pas d'argent. Il est en voie chez les choses. C'est gratuit donc. Chapitre 2. On a développé ça dans des leçons précédentes. Ça s'appelle la réincarnation. Donc Christ tombe sur terre sous forme de terre pour nous permettre à nous de passer au ciel. On appelle les notes de l'agneau. La 7ème arme du combat spirituel. Ici on est juste en train de faire un highlight pour soulever 2-3 points. On ne peut pas rentrer dans trop de détails. Si quelqu'un d'intéressé, il peut regarder dans la vidéo d'hier et les précédentes. Petit 2. Petit 3 donc. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a des grands héros. Comme Marcus Gavé. Comme Lumumba. Comme Sankara. Alors maintenant, ces gens qui sont des généraux, ils sont de quelle race eux alors ? On a fait qu'on ne parle même pas à son grand frère. Certainement pas à son père. On parle bien à l'âge d'un grand père. Quand j'ai commencé mes études de médecine, je le trouvais très beau il y a 35 ans. Et je le trouve toujours très beau aujourd'hui. Pourquoi maintenant on laisse Sarkozy qui est un nain, un nabo, un fils du diable. Menteur veut dire fils du diable. Les écritures sont très rudes sur ça. Quand tu es menteur, il dit qu'Israël qu'est-ce que tu fais au contact des cadavres ? Des habitants du séjour des morts. Sarkozy s'appelle cadavre, mort, séjour des morts, fils du diable. Comment on laisse tout ça pour aller maintenant insulter son grand-père ? Paul Bia se porte très bien. Ce n'est pas du tout lui l'antéchrist. Pourquoi maintenant vous vous acharnez sur des choses terrestres ? Les protestants, c'est vous qui dites ça non ? C'est contre les esprits qui sont dans le ciel. Qu'il faut se battre. Pourquoi maintenant vous vous acharnez sur Paul Bia, il n'a rien fait. La prophétie disait que pendant 2000 ans, nous avons crucifié notre Messie. Et maintenant on est condamné pendant 2000 ans. Ça compte dans Zacharie 12. Les 2000 ans sont finis depuis presque 20 ans maintenant. Et que la connaissance doit arriver doucement. Et que le plus faible d'entre nous devient un feu. Il devient aussi fort que David. Et que David devient du feu. Il devient l'ange l'éternel. Il devient le chef de l'armée de l'éternel. Il devient littéralement l'archange Michael. Il devient Dieu. Il s'appelle la réincarnation. C'est une réaction à deux sens. Qui permet à l'éternel de descendre sur Terre. Et à nous de monter dans le ciel. Toutes les réactions chimiques sont à deux sens. Aveurs idag. Aveurs thèmes 덕tes. Informe à Hannah Jean. The grenائil. Il tente d' crops. Peupte, Donc, Sous-titrage ST' 501 ... 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